N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. A 35 ans, Cristiano Ronaldo reste une formidable machine à but. Lors de la première journée de la série A, le Portugais a marqué le coup pour la première de son nouvel entraîneur Andrea Pirlo. La star vedette de la vieille dame n'a pas tardé à ouvrir son compteur, lui qui est considéré comme l'un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de la planète. Fierté du Sporting CP, club de ses débuts, il a été encore honoré par la formation Lisboète. En effet, le Sporting Lisbonne a décidé de changer le nom de son centre de formation, rebaptisé Cristiano Ronaldo, en hommage à l'astre de la Juventus de Turin. S'il a porté les couleurs du Sporting Lisbonne que pendant cinq années jusqu'à ses 17 ans et son départ à Manchester United, Cristiano Ronaldo a laissé une trace indélébile dans son club formateur. Un club où il aspire à terminer sa carrière sans que l'on sache trop si un tel rêve est possible. En attendant, le club a annoncé que son académie porterait désormais le nom du joueur nommé cinq fois au Ballon d'Or. La maison qui a fait Cristiano Ronaldo va maintenant adopter son nom pour honorer celui qui est devenu le meilleur joueur portugais de tous les temps, le meilleur joueur au monde, récompensé par cinq Ballons d'Or et par ailleurs, le capitaine de l'équipe nationale victorieuse de l'Euro et de la Ligue des Nations justifie le club à travers un communiqué. Une inauguration probablement en présence de Cristiano Ronaldo est également prévue dès lors que le contexte sanitaire le permettra. L'académie Cristiano Ronaldo incarnera l'ADN du sporting à travers son excellence et aura le même objectif que celui dont elle prend le nom. Être la meilleure au monde a ajouté le sporting. Pour rappel, Cristiano Ronaldo a été repéré par le club Lisboet à l'âge de 11 ans. Mais malgré son jeune âge, le natif de Madère impressionne tout de suite par sa percussion et sa qualité de dribble. Ses performances sont notables et malgré quelques sorties de route, dont des accrochages avec des éducateurs, CR7 va finir par faire son trou et ses débuts en équipe première à l'âge de 16 ans. Et lors de l'inauguration du stade José Alvalade, sa carrière bascule. Alors que son club affronte Manchester United, le Portugais se fend d'une performance tout bonnement éblouissante, au point de taper dans l'œil de Sir Alex Ferguson. La suite appartient désormais à l'histoire. Alors voyez-vous Cristiano Ronaldo finir sa carrière dans le club de ses débuts, le sporting ? Vos réactions sont attendues dans les commentaires.